Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour m'aider à réaliser cela, j'ai différentes casquettes, différents outils à ma disposition. Je suis notamment diététicienne depuis 2009 mais aussi praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans une approche comportementale, aussi bien d'alimentation mais aussi de manière générale. Je vous aide à guérir les blessures du passé, à vous reconnecter à vous-même pour retrouver une paix intérieure, en tout cas faire la paix avec votre corps et la nourriture puisque très souvent les femmes que j'accompagne ont des troubles du comportement alimentaire. Donc ma mission c'est de les aider à comprendre comment tout ça s'est mis en place et à trouver quelle est la racine de leur mal-être, intérieure pour ne plus avoir besoin tout simplement de la nourriture pour s'exprimer, pour se sentir mieux. Si d'ores et déjà cette approche thérapeutique vous parle, en tout cas vous avez envie et bien qu'on se contacte pour voir si je peux vous aider, s'il y a certains produits que je propose ou services qui pourraient vous aider à aller mieux, et bien je vous invite à remplir le questionnaire, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc on pourra du coup s'appeler lors de que je l'appelle libération de 30 minutes offerts et discuter ensemble et bien de votre situation actuelle et votre besoin et voir en quoi moi je peux vous aider justement à aller mieux. Avant de parler donc du sujet de notre vidéo qui va traiter les crises de boulimie, une vidéo assez rapide, très courte pour mieux comprendre la crise de boulimie, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez la notification dès qu'une prochaine vidéo sortira. Le thème de notre vidéo du jour est donc quels sont les principaux symptômes d'une crise de boulimie. Donc une vidéo très courte, très simple mais qui peut vous aider si vous vous demandez effectivement si vous êtes sujette aux crises de boulimie ou pas. Les principaux symptômes c'est donc un temps très court. La crise de boulimie peut s'effectuer dans un temps très très court. Les crises de boulimie durent depuis plus de trois mois, ça c'est une condition aussi importante qui fait qu'on va du coup la catégoriser dans la boulimie. Dans la crise de boulimie il y a une quantité massive d'aliments, on peut aller jusqu'à ingérer 3000 kilocalories en un quart d'heure. Il y a des comportements compensatoires comme des vomissements, la prise de laxatifs, la restriction alimentaire à outrance donc le saut de repas, la pratique d'une activité physique à outrance, d'être dans l'hyperactivité. Il y a une forme de pensée anorexique, c'est à dire une forte peur de grossir, un fort besoin de maigrir, une peur de manger qui sont donc associés à ces crises de boulimie. Les aliments dans les crises de boulimie ne sont pas choisis, il n'y a pas de plaisir, il n'y a ni faim, ni rassasiement. Le besoin primaire de la crise de boulimie c'est un besoin de se remplir, un besoin de décharger quelque chose, de se décharger du mal-être, en tout cas des différents symptômes liés à cette crise de boulimie. Je vous invite pour le coup, si vous avez besoin d'en savoir plus, à aller voir les autres vidéos sur le sujet, si vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez mis en place ces crises de boulimie. Mais vraiment là le besoin n'est pas un besoin de plaisir, pas du tout, c'est vraiment un besoin de se décharger de quelque chose qui nous fait du mal. Donc il y a une forme de perte de contrôle absolue, vous n'êtes plus vous-même, c'est un peu le docteur Jekyll, Mr Hyde, vous n'êtes plus vous, en tout cas c'est l'autre partie de vous, c'est le revers de la médaille, c'est l'autre côté, l'autre facette de vous-même qui s'exprime parce qu'elle n'en peut plus, elle a besoin de se décharger. S'ensuit ensuite bien évidemment dans l'autre facette, un fort, fort dégoût de soi, une honte omni présente. Ça ce sont vraiment les principaux symptômes d'une crise de boulimie. Donc je vous invite à me contacter par mail si vous avez envie que ça reste privé ou en tout cas me contacter à travers les commentaires en dessous de la vidéo, si vous avez envie de réagir à cette vidéo, si vous avez besoin de plus de détails sur les symptômes, si jamais ce n'était pas très clair. Voilà je vous invite vraiment à me contacter, je vous répondrai personnellement. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres femmes et bien je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Ça la rendra plus visible sur internet et sur les réseaux sociaux et donc ça permettra de toucher d'autres femmes qui ne me connaissent pas encore. Et puis peut-être que vous connaissez des femmes précisément qui auraient besoin de voir cette vidéo pour aller mieux. Donc je vous invite à leur partager en privé et de manière en tout cas personnelle. Voilà je vous dis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut !